Chardin, en un certain sens, a donné cette noblesse à la nature morte. Parce que Chardin est avant tout un peintre. Et pour lui, ce qu'il veut exprimer, c'est ce que les écrivains font avec des mots. Et lui, il veut avec ses pinceaux. C'est la vie, c'est la mort, c'est le temps qui passe, c'est l'évasion du temps, c'est la tristesse, c'est la gaieté. L'art de Chardin est totalement intemporel. Il est hors du temps. Et ça, c'est sa grandeur. Les natures mortes existent depuis l'époque romaine. Mais c'est à partir du XVIe siècle que ce style de peinture va se développer pour devenir un genre à part entière. Il faut savoir que la peinture, autrefois, était classée par catégorie. Et que les peintres étaient payés en fonction de la catégorie dans laquelle ils exerçaient. Alors, tout à fait en haut, il y avait la peinture d'histoire. C'est-à-dire celle qui consiste à représenter ce qu'on ne voit pas. Alors, en dessous, il y avait le portrait. Et puis, en effet, tout à fait en bas, il y avait la nature morte, ce qui était méprisé. Parce qu'en fait, elle ne consistait qu'à peindre ce que l'on voyait. Ce que l'on voyait était considéré comme plus facile à peindre que ce que l'on ne voyait pas. Jean-Simeon Chardin, petit peintre parisien quasi-analphabète, va exceller dans l'art de la nature morte. Solitaire, appliqué, peu productif, Chardin entre dans la lumière grâce à l'écrivain Denis Diderot. Son amour pour Chardin a été absolu. Et il a, en un certain sens, compris que les natures morts de Chardin, ça n'était pas que des natures mortes. Que Chardin ne peignait pas que ce que l'on voit, mais qu'il allait beaucoup plus loin. Ce qu'il peignait, c'était la beauté des objets, leur unicité, leur poésie, leur charme. Et il y a chez Chardin quelque chose de bien plus grand. Quelque chose qui fait que c'est un des plus grands peintres français. Car le philosophe est également critique d'art. Il rencontre, pour la bonne société de l'époque, des expositions qui se tiennent tous les deux ans dans le salon carré du Louvre. Et les natures mortes de Chardin vont être pour Diderot une révélation. Oh, Chardin, ce n'est pas du blanc, du rouge, du noir que tu broies sur ta palette. C'est la substance même des objets. C'est dans le cœur du marais parisien, au musée de la chasse et de la nature, que nous retrouvons Pierre Gagnère, le chef triple étoilé, pour De l'art et du cochon, l'émission qui interprète la gastronomie à travers les arts. Il chasse l'inspiration dans des natures que l'on appelle mortes en français, afin de leur redonner vie grâce à la magie de l'art culinaire. Son choix s'est porté sur une toile de 1730 de Jean-Simeon Chardin, sobrement intitulée Canard à la bigarade. Dans la salle du restaurant berlinois de Pierre Gagnère, les natures mortes de Chardin vont donner naissance à une cuisine, elle, bien vivante. Santé. Monsieur Chardin. Voilà.